... Philippe Séguin ayant repris la tête de liste, il est désormais assuré de siéger au Conseil de Paris. Il met ainsi fin aux espoirs caressés durant quelques semaines par Françoise de Panafieux de sortir du chapeau le jour de l'élection du maire, le fameux 3e tour. Il y a encore une hypothèse de vous voir et du maire de Paris ? Aujourd'hui, je vous parle franchement, la réponse est non. Parce qu'au fond, je crois que pour des raisons... Oui, aujourd'hui, et compte tenu du fait que nous sommes à 3 semaines du premier tour, 15 jours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le mouvement est amorcé. Pour des raisons peut-être inhérentes à nos personnalités, aux uns et aux autres, et pour des raisons plus globales, qui fait que Paris va basculer. Voilà, je vais au fond... Fond, 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 hein, parce qu'il est 9h15, que je travaille depuis 7h ce matin, et que ça va passer après, parce que je n'ai pas le droit de le dire aujourd'hui. quand je me regarde devant ma glace, je me dis que... C'est leur tour. Peut-être bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada